Le Livre du Ciel, tome 5, 6 juin 1903 Jésus enseigne à Louisa comment offrir ses souffrances pour satisfaire la justice divine et aussi comment prier quand l'âme ou le corps ressentent des consolations. Quand tout est fait pour lui, Jésus reçoit nos consolations comme étant siennes. Après avoir passé les derniers jours dans la privation de Jésus et dans la souffrance, je me suis retrouvée ce matin hors de mon corps avec bébé Jésus dans les bras. Dès que je l'ai vue, je lui ai dit « Oh cher Jésus, puisque tu m'as laissé seul, au moins enseigne-moi comment je dois agir dans cet état de délaissement et de souffrance. » Il répondit « Ma fille, tout ce que tu souffres dans tes bras, tes jambes et ton cœur, unis-le à mes propres souffrances dans les plaies de mes bras, de mes jambes et de mon cœur, en récitant cinq « Gloire au Père » et offre-toi la justice divine en réparation des mauvaises actions et des mauvais désirs des créatures, en unissant ce que j'ai souffert par ma couronne d'épines. Fais-le en récitant trois « Gloire au Père » en réparation des péchés commis par l'homme à travers ces trois facultés qui sont devenues si défigurées que mon image en lui ne peut être reconnue. Cherche toujours à maintenir ta volonté unie à la mienne et à m'aimer à chaque instant. Que ta mémoire soit comme une cloche qui sonne continuellement en toi, te rappelant tout ce que j'ai fait et souffert pour toi et les nombreuses grâces que je t'ai accordées. Remercie-moi et sois reconnaissante. La gratitude est la clé qui ouvre les trésors divins. Que ton intellect ne pense à rien d'autre. Occupe-toi seulement de Dieu. Si tu fais ainsi, je trouverai mon image en toi et je recevrai la satisfaction que je ne peux pas recevoir des autres créatures. Cela, tu dois le faire continuellement parce que si l'offense est continuelle, la satisfaction doit l'être aussi. Je lui ai dit « Oh Seigneur, comme j'ai été mauvaise ! J'ai même été égoïste ! » Il poursuivit « Ma fille n'ait pas peur. Quand une âme fait tout pour moi, j'accepte ce qu'elle fait. J'accepte même le confort et les consolations qu'elle reçoit comme s'ils étaient donnés à mon propre corps souffrant. Aussi pour te libérer de tout doute, chaque fois que tu te sens réconforté et que tu ressens le besoin d'accepter cela, fais-le pour moi » et dis « Seigneur, je veux réconforter ton corps souffrant en même temps que mon propre corps est réconforté. » Pendant que je disais cela, il se retira de moi lentement jusqu'à ce que je ne le vois plus et que je ne puisse plus lui parler. Son départ me causa une si grande douleur que je me sentais comme mise en pièce. Pour le retrouver, je suis entrée dans la pièce close où il s'était enfermé. Là, je lui ai dit « Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé ? N'es-tu pas ma vie ? Mon âme et aussi mon corps sont trop faibles pour porter la souffrance d'être privée de toi. Je me sens mourir. Cette mort est ma seule consolation. » Pendant que je disais cela, Jésus me bénit et une fois encore il disparut. Puis je suis revenu à la normale. Sous-titrage ST' 501